... Donc effectivement, ce dont je vous parlais maintenant, c'est l'impact potentiel des nanocarbonnes sur la santé et l'environnement. C'est un sujet un petit peu différent de ce qu'on a évoqué jusqu'à présent, mais qui me semble important aussi pour le développement des applications. Alors, très rapidement, pour situer un petit peu l'équipe dans laquelle je travaille au CIRIMAT, le même laboratoire que Patrice. On travaille dans une équipe qui s'appelle Nanocomposites et Nanosub de carbone. Donc l'activité principale, elle est autour de la synthèse, en fait, par des procédés catalytiques, Catalytic Chemical Vapor Deposition, des nanotypes de carbone ou d'autres types de matériaux carbonés. Donc je ne vais pas détailler tout ça, mais globalement, ces matériaux, essentiellement, quand on les fabrique à partir de magnésie comme support catalytique, on peut assez facilement se débarrasser du support et donc récupérer les nanocarbonnes en tant que tels, sans la matrice, en fait, le support catalytique plutôt qu'à les générer. Donc ensuite, une fois qu'on a récupéré ces nanocarbonnes, on les utilise dans tout un tas de types d'applications dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais je vais me focaliser vraiment sur les aspects santé-environnement. Et je montrerai juste quelques exemples d'applications biomédicales qu'on développe au laboratoire pour vous montrer aussi un aspect un peu plus positif que les questions de santé et de toxicité plutôt. Alors, on a d'autres travaux actuellement aussi sur d'autres types de matériaux dérivés du graphène, donc les graphène-related materials, donc à la fois l'oxyde de graphène, l'oxyde du graphène réduit, fuel-air graphène, donc graphène à peu de couches, et les nanotubes de carbone de BN, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Alors, globalement, ce dont je vais vous parler maintenant, je vais commencer par une très rapide introduction sur les synthèses, en fait, des deux types de nanocarbonnes dont je vais vous parler maintenant, qui sont essentiellement les nanotubes de carbone et le graphène à peu de couches, le FLG. On verra un petit peu, très rapidement aussi, parce que ça me semble important, les paramètres principaux qui vont avoir une influence sur la toxicité. Alors, qu'est-ce qui va... qu'est-ce qui peut potentiellement générer ces questions de toxicité ? Et je vous montrerai ensuite quelques exemples qui sont issus des travaux de recherche réalisés au laboratoire. Un exemple sur la santé humaine, et puis d'autres séries d'exemples qui sont plus focalisés sur les aspects environnementaux. C'est un petit peu compliqué de tout présenter dans un temps si gourde, donc j'ai plutôt choisi de focaliser sur les aspects environnementaux. On se focalisera encore plus sur la colonne d'eau, je vous expliquerai pourquoi, avec deux modèles animaux, qui sont un modèle de larves d'amphibiens et un modèle d'algues photosynthétiques. Alors, les applications de ces nanocarbonnes, alors déjà, quel type de nanocarbonne ? On va parler un petit peu de trois morphologies différentes. À la fois 0D, avec des nanodiamants, je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Monodimensionnel, avec les nanotypes de carbone. Et plutôt 2D, avec les composés dérivés du graphène. Donc les applications de ce type de matériaux, en fait, il y en a un petit peu dans tous les domaines. Batterie, ça a parlé de l'énergie tout à l'heure. On a vu des détecteurs, il y a tout un tas de choses. On les utilise beaucoup aussi comme renforts dans des matrices. Et quelques applications dans le domaine de bienes médicales, mais ça, j'y reviendrai après. Je vous montre juste un exemple qui me semble traduire de façon assez intéressante la foule d'applications qui sont possibles. Ça, c'est l'extrait du site web d'une société qui s'appelle Oxial, qui synthétise des nanotubes de carbone. Et voilà les applications qu'ils proposent pour leurs nanotubes de carbone monoparois. Je pense que tous les domaines d'application sont présents. En gros, ils sont bons à tout. Alors, est-ce qu'ils sont vraiment bons à tout ? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, ils sont proposés pour être utilisés dans quasiment tout type d'applications possibles et imaginables. Alors, au laboratoire, nous, on s'est beaucoup focalisés sur un type de nanotubes de carbone, qui sont les nanotubes de carbone à deux parois. Alors, la raison pour laquelle on s'est focalisés là-dessus est la suivante. En fait, ils sont, on va dire, à l'interface entre les différentes familles de nanotubes de carbone que vous pouvez avoir, soit monoparois, donc un tube, soit multiparois, plusieurs tubes concentriques. Et finalement, ces tubes biparois, ils sont vraiment à l'interface entre les deux. Et l'avantage qu'on a, nous, en tant que chimistes, c'est qu'on peut faire de la fonctionnalisation covalente, par exemple, sur la paroi externe. Donc, on va casser des lésions carbone-carbone sans toucher au tube interne. Donc, on a quelque chose qui est vraiment à l'interface entre les deux mondes, mono et multiparois. Et on essaie de bénéficier des avantages des uns et des autres. Donc, au niveau du laboratoire, on les synthétise à l'échelle du gramme avec une sélectivité de l'ordre de 80 % pour ce type de nanotubes. Alors, juste en deux mots, comment est-ce qu'on synthétise ces nanotubes ? Alors, je donne un exemple un petit peu simplifié ici, mais c'est le plus facile à présenter. On part en général de solutions solides d'oxyde. Donc, ici, c'est de la magnésie, MGO, qui est dopée avec du cobalt. Donc, on va substituer une partie des ions magnésium par des ions cobalt. C'est ce que j'ai schématisé ici. On va chauffer cette solution solide sous un mélange qui contient de l'hydrogène et du méthane jusqu'à une température de l'ordre de 1000 degrés. Donc, progressivement, ce qui va se passer, c'est qu'on va sélectivement réduire le cobalt pour donner des nanoparticules de cobalt. Vous voyez ici à la surface et puis un petit peu à l'intérieur du matériau. Et ensuite, une fois que la température a atteint une valeur de l'ordre de 600-700 degrés, le méthane va commencer à se décomposer dessus pour donner des nanotubes de carbone. Alors, une raison pour laquelle je présente aussi ce schéma de synthèse, c'est pour parler aussi d'une impureté qui est présente dans l'échantillon sous forme de nanoparticules métalliques encapsulées. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en fin de synthèse, quand la température rediminue, certaines particules ont une quantité de carbone qui est insuffisante pour générer un tube. Mais en fait, ce carbone va, après dissolution, va reprécipiter sous forme de coques étanches qui vont encapsuler ces particules métalliques. Et ce qu'on fait en fin de synthèse, une fois que voilà le produit brut de synthèse, on va faire un traitement avec de l'acide chlorhydrique qui va permettre d'éliminer la magnésie de façon très très simple et donc d'extraire en quelque sorte nos nanotubes. Mais ces particules qui sont protégées par des coques de carbone, elles sont aussi protégées de la taque acide et on les conserve dans l'échantillon à la fin. On sait les enlever par d'autres, par certaines méthodes de purification. Mais si on ne fait rien de particulier, le traitement à l'acide chlorhydrique, il libère les nanotubes mais il conserve aussi ces particules à l'intérieur. Ce qui peut avoir une importance en termes de toxicité, on y reviendra par la suite. Alors juste une illustration de l'autre nanocarbone dont je vais parler, le graphène à peu de couches, le FLG. Donc on le prépare au laboratoire de façon très simple, par exfoliation mécanique, à partir de graphite expansible dans l'isopropanol. Donc voilà le type de matériaux que l'on prépare au laboratoire. Donc quelques couches et des dimensions de l'ordre de quelques microns. Alors, si on essaie de se concentrer un petit peu maintenant sur les questions de toxicité, la question qu'on peut se poser, c'est quels sont les paramètres de ces particules qui vont piloter en quelque sorte ou avoir une influence sur la toxicité. Alors il y en a plusieurs. Et là, c'est vraiment les paramètres principaux, parce que si on regarde un peu dans les détails, certains auteurs vont proposer jusqu'à une liste de 60 paramètres qu'il faudrait caractériser, ce qui est un petit peu surréaliste. Alors, le premier paramètre, c'est la morphologie, évidemment. Et parmi les paramètres morphologiques, le plus important, c'est la longueur. Alors ça, c'est lié, pour faire très simple, à la capacité du système immunitaire à venir phagocyter en particulier les nanoparticules et les déplacer. Donc si on peut les déplacer, on peut potentiellement les éliminer et donc on va régler un certain nombre de problèmes de toxicité. Si ces particules sont trop longues, elles vont rester bloquées à certains endroits et là, éventuellement, des problèmes peuvent surgir. Donc la longueur, c'est un paramètre vraiment important. D'autres paramètres sur lesquels je vais revenir un petit peu plus tout à l'heure sont la surface spécifique, qui va traduire en gros la surface d'échange, d'interaction entre ces particules et l'environnement biologique, et la pureté chimique, on va y venir tout de suite, notamment la présence de métaux, qui peuvent aussi avoir un rôle en termes de toxicité. Il y a évidemment tout ce qui concerne la chimie de surface. Alors ça, c'est des choses qui sont aussi très, très importantes pour les applications des nanotubes de carbone en particulier. Il y a énormément de travaux qui montrent que si on fonctionnalise bien les nanotubes de carbone, ce qui a tendance aussi à diminuer la taille, donc c'est un petit peu difficile à décorréler de l'effet de longueur, mais en fait, on peut les éliminer de façon très rapide et donc la toxicité serait très réduite. Bon ça, je pense que Mauricio Pratot en parlera un petit peu dans les aspects fonctionnalisation des carbones. Je le mentionne aussi parce que ça alimente en fait une stratégie qui s'appelle le Saver by Design. Et l'idée, c'est de dire si on peut fonctionnaliser correctement nos nanoparticules, on peut certainement les utiliser de façon plus sûre dans des applications, en éliminant éventuellement la toxicité ou en trouvant des moyens de pallier à ces problèmes-là. Alors au laboratoire, on travaille beaucoup sur les aspects fonctionnalisation des nanocarbonnes en général, mais surtout des nanotubes de carbone. Je ne vais pas détailler ça, mais je le présente simplement parce que l'oxydation est une opération qui est assez importante en termes de toxicité. Les trois types de fonctionnalisation classique qu'on va faire, c'est la fonctionnalisation non covalente qu'on va utiliser essentiellement pour faire de la dispersion. Les nanotubes de carbone, pour les aspects santé, environnement, on va les utiliser ou les étudier surtout dans un environnement aqueux. Les nanotubes de carbone sont très hydrophobes, donc impossible de les dissoudre dans l'eau. Ils ne vont pas se disperser correctement, ça va retomber très très vite. Donc très souvent, on est obligé de rajouter des molécules, des agents dispersants dans l'eau. Donc typiquement, c'est la carboxymité et le cellulose qui n'est pas toxique et qui va permettre de stabiliser comme ça des suspensions de nanocarbonnes. On peut faire la fonctionnalisation covalente, celle que je mentionnais en introduction. Donc généralement, ce qu'il faut faire, c'est venir commencer par casser des liaisons carbone-carbone à la surface. Ça peut se faire par oxydation, c'est la méthode la plus classique. On le fait aussi un petit peu par fluoration et décollaboration. Et on utilise ça ensuite pour venir greffer différentes choses à la surface des nanotubes, des molécules fluorescentes ou d'autres chaînes avec différents types de fonctions. Et enfin, un autre type de fonctionnalisation, c'est du remplissage. Donc là, on peut utiliser les nanotubes de carbone comme des sortes de moules pour venir mettre à l'intérieur des nanocrystaux monodimensionnels. Donc là, c'est des nanocrystaux inorganiques. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est de l'usure de fer qui est confinée dans les nanotubes de carbone. Ou on peut aussi venir mettre des médicaments. Donc ça, on le fera plutôt en solution. Dernière chose que je mentionne très rapidement parce que je n'en parlerai pas aujourd'hui, c'est ce qu'on fait sur l'oxyde de graphène qu'on va réduire sous hydrogène dans des conditions contrôlées de manière à faire le Reduce Graphene Oxide. Et donc, en fait, on peut jouer sur les conditions de réduction de manière à faire varier le rapport oxygène sur carbone dans le matériau final et donc avoir toute une gamme de propriétés différentes en fonction des conditions de réduction. Ce qui va aussi avoir une influence sur la toxicité des matériaux. Alors juste une planche pour montrer quelques exemples d'applications biomédicales qu'on développe au laboratoire pour montrer les aspects un peu positifs. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chacune mais simplement pour donner les différentes catégories. Donc ce qu'on a regardé, c'est la délivrance de médicaments à partir des nanotubes de carbone. Alors c'est très lié aux questions de toxicité. Le nanotube de carbone rentre assez facilement dans les cellules. Ça, c'est un inconvénient. Par contre, si on peut associer un médicament et utiliser le nanotube de carbone pour faire rentrer dans les cellules des médicaments qui rentrent très difficilement comme tout un tas de médicaments anticancéreux par exemple, là ça devient un avantage. Donc on a montré par exemple qu'avec cette stratégie, on peut faire rentrer des choses jusque dans le noyau et donc faire exprimer des gènes par exemple pour la thérapie génique. Alors un autre exemple, c'est ce qu'on appelle la théranostique où on va combiner deux types de propriétés, à la fois l'imagerie et la thérapeutique. Donc là typiquement, là ce sont nos fameux nanoparticules métalliques encapsulées dont je parlais tout à l'heure, une impureté en fait de la synthèse des échantillons, mais on sait les synthétiser de façon séparée. Et ces nanoparticules-là, en particulier quand il s'agit de cobalt, on va pouvoir les utiliser pour faire à la fois de l'IRM, donc agent de contraste, et de l'hyperthermie, donc élévation de température par application d'un champ magnétique. Alors dans le domaine du traitement du cancer, on a pu observer aussi que la présence de nanotubes de carbone à l'intérieur des cellules allait interagir avec la mécanique cellulaire et peut bloquer leur développement. Donc ça, ça peut avoir un intérêt aussi, notamment pour des cancers qui sont devenus résistants à la chimiothérapie. On travaille actuellement sur la délivrance transdermale électrostimulée avec des hydrogels à base de nanotubes de carbone. Et enfin, on avait quelques exemples d'ingénierie tissulaire, ici de la croissance de neurones en fait sur des motifs de nanotubes de carbone. Donc l'idée, c'est de faire du guidage en fait de ces cellules. Donc voilà quelques exemples d'applications potentielles, on va dire. Alors la raison pour laquelle j'ai commencé à travailler sur les questions de santé et d'environnement sur les nanotubes de carbone et puis après un peu plus largement sur les nanocarbones en général, en fait, il y a deux types d'approches pour voir ça. Il y a une approche assez directe en fait qui va concerner plutôt les chercheurs et les travailleurs qui vont produire ces nanoparticules ou qui vont les incorporer dans les matériaux et eux, ils sont en contact avec les particules brutes de synthèse. et ils sont en contact éventuellement avec des quantités importantes. La deuxième façon de voir les choses, c'est une façon un petit peu plus indirecte, c'est la population générale, c'est vous et moi, via les produits qui contiennent ces nanocarbones, et il y en a quand même déjà un certain nombre, soit pendant l'utilisation, soit par un retour à beaucoup plus long terme en fin de vie. Une fois que les produits seront mis en décharge, par exemple, vous allez contaminer l'environnement potentiellement et il y a éventuellement un retour par la chaîne élémentaire. Donc ça, c'est deux façons un petit peu, si vous voulez, de voir ces questions de santé et d'environnement autour des nanoparticules. Alors, le premier exemple que je vais vous donner, c'est sur l'activité anticancéreuse des nanotubes de carbone, mais c'est lié aux questions de toxicité, parce que je vais justement, dans cette étude, ce qu'on fait, on s'intéresse à un cancer adénocarcinome de rat, donc c'est une culture cellulaire, et en fait, on va l'exposer à trois échantillons qui sont soit les nanotubes de carbone brutes de synthèse, donc vous avez à la fois les nanotubes qu'on voit bien ici, et ces fameuses nanoparticules encapsulées qui sont présentes là, et on va l'exposer aussi aux deux objets séparés, c'est-à-dire les nanotubes de carbone purifiés, desquels on a éliminé ces nanoparticules métalliques, et les nanoparticules métalliques encapsulées toutes seules. L'idée, c'est de voir qu'est-ce qui a une influence en termes de toxicité, est-ce que c'est les nanoparticules toutes seules, est-ce que c'est les nanotubes toutes seules, ou est-ce que c'est le mélange des deux. Donc, on a fait des expositions à différents types de concentrations sur ces cellules. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ce que je vais vous montrer, c'est le résultat suivant. En fait, ce qu'on va regarder ici, c'est soit le pourcentage de cellules en prolifération, donc c'est des cellules cancéreuses, elles ont une prolifération assez rapide. Donc, on regarde à la fois les cellules qui prolifèrent, les cellules qui ne prolifèrent pas, et les cellules qui sont ce qu'on appelle en arrêt de phase, dont le développement est bloqué au niveau de la mitose. Alors, ce qu'on voit, en fait, vous avez ici un contrôle, comme souvent dans les expériences de biologie. On va comparer, donc ici, l'échantillon brut avec les nanoparticules toutes seules à deux concentrations ou les nanotubes de carbone purifiés à deux types de concentrations. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a que dans le cas des nanotubes de carbone brut qu'on a à la fois une augmentation des cellules non proliférentes, une diminution des cellules proliférentes et une grosse, grosse proportion de cellules qui sont en arrêt de phase. Donc ça, on le voit à 6 heures, à 24 heures. L'effet est encore plus marqué possible, c'est la production de radicaux oxygénés. Ça, c'est un mécanisme qui est très, très souvent invoqué pour la toxicité des nanoparticules en général, d'ailleurs. Donc on voit effectivement qu'il n'y a que dans le cas des nanotubes de carbone brut qu'on a une production très importante de radicaux oxygénés. Et là, vous avez ici l'index mythotique qui traduit la division cellulaire. Et vous voyez que dans le cas des nanotubes de carbone brut par rapport à tous les échantillons, il y a vraiment un arrêt de la mitose. Donc ça, c'est un intérêt potentiel pour l'arrêt natureuse, évidemment. Mais l'intérêt aussi, c'est de montrer que finalement, ce n'est pas aussi simple que dire que c'est peut-être les métaux qui sont présents dans l'échantillon qui conduisent à la toxicité. Non, parce qu'en fait, les métaux tout seuls, dans les mêmes conditions, ça n'a pas d'impact sur ces cellules. Alors, je vais passer à la deuxième partie concernant l'impact environnemental. Et je terminerai ma présentation dans ce domaine-là. Alors, j'ai déjà présenté les nombreuses applications potentielles pour les nanocarbones. L'idée, c'est simplement de dire qu'au cours du cycle de vie de ces particules, que ce soit au niveau de la production, au niveau de l'utilisation des produits ou au niveau de la fin de vie, mise en décharge ou incinération ou autre fin de vie possible, vous avez tout un tas de possibilités de venir contaminer l'environnement à différents endroits. Mais globalement, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, la plupart des contaminants se retrouvent dans le milieu à queue. Et c'est la raison pour laquelle on a choisi de se focaliser en particulier sur ce compartiment aquatique. Alors, on va utiliser deux... Je vais vous montrer deux types d'exemples. avec des larves d'amphiliens qui sont des larves de Xenope, que vous voyez ici, et une algue photosynthétique, une Ichapaléa, qui est une diatomée. Et dans les deux cas, on va comparer différents types de nanocarbones et voir les effets qu'on peut observer et puis les comparaisons surtout qu'on peut faire entre ces différents types de nanocarbones. Alors, je commencerai par les essais qui ont été réalisés sur le Xenope. Donc, il s'agit d'un essai normalisé. Ces travaux sont réalisés avec un laboratoire qui s'appelle Ecolab à Toulouse, qui est vraiment un expert de ce type de modèle amphibien. On travaille sur un stade larvère parce que cet essai est à la base un essai de génotoxicité. Alors, on va y revenir par la suite. Donc, il est réalisé dans des conditions normalisées qui sont décrites ici. On prépare des suspensions à différents types de concentrations et on expose les animaux pendant 12 jours. Et ensuite, on regarde un certain nombre de paramètres. Je ne vais pas passer trop de temps pour vous détailler le protocole d'exposition des animaux. Mais les paramètres qu'on va regarder à la fin sont la toxicité aiguë, en gros, ça va être la mortalité s'il y en a, la toxicité chronique qu'on va observer ou mettre en évidence sous forme de retard de croissance des animaux et la génotoxicité. Donc, cette génotoxicité, je ne vais pas y passer trop de temps, mais simplement, l'idée du test de génotoxicité, c'est que vous voyez, tous ces tests sont réalisés, les tests cellulaires en général sur quelques jours maximum. Les tests-là sur ces animaux, c'est sur 12 jours. Si vous avez un problème de l'ordre qui relève d'une altération génétique, donc qui va potentiellement donner un cancer ou ce genre de choses, vous êtes incapable de le voir dans un test qui dure quelques jours ou sur cette ordre de grandeur. Donc, si vous voyez quelque chose en termes de génotoxicité, c'est une indication que potentiellement, il y a quelque chose qui peut se passer à plus long terme. Voilà la raison pour laquelle on conduit ces tests de génotoxicité. Donc, le test sur lequel on se focalisera plus aujourd'hui, c'est le test des micro-noyaux. On y reviendra au moment où je vous le présenterai. Donc, pour ce qui concerne la croissance des animaux, on va les mesurer au jour 0, on les remesure au jour 12 et ça nous permet de mesurer la croissance par rapport au contrôle. Alors, ce qu'il faut que je précise tout de suite, il y a toujours un milieu contrôle. Donc là, c'est les animaux qui sont... Enfin, les animaux. Le modèle biologique qui est placé dans un environnement sans nanocarbone et c'est celui qui sert de référence et en fait, on ne fait que comparer par rapport à ces animaux non exposés. Voilà comment ça fonctionne. Alors, dans l'étude que je vais vous présenter maintenant, on a comparé donc tout un tas de types de nanocarbone. Donc, on a deux types de nanotubes, des biparois synthétisés au laboratoire, des multiparois industrielles. Bon, ça, c'est fourni par la société Arkema. Deux types de graphènes à peu de couche préparés par deux méthodes différentes, de l'oxyde de graphène, des nanodiamants et du carbone black qui nous servaient un petit peu de matériaux de référence. Alors, je ne vais pas détailler toutes les caractéristiques physico-chimiques de ces matériaux. Ils sont tous composés, évidemment, essentiellement ou très essentiellement de carbone. Le paramètre le plus important, parce que je vais y revenir tout de suite, c'est la surface spécifique, en fait, qui peut varier de façon assez importante, de l'ordre de 1000 m² par gramme pour les biparois jusqu'à des valeurs assez faibles, finalement, de l'ordre de la dizaine à trentaine de m² par gramme pour les FLG. Ce qui est assez surprenant, d'ailleurs, ce qui veut dire qu'ils ont dû pas mal se réagglomérer pendant le séchage avant la mesure OBET. Alors, qu'est-ce qu'on observe en termes de résultats, en termes de toxicité aiguë et chronique ? Alors, toxicité aiguë, il n'y en a pas. Donc, aucune mortalité pour les gammes de concentrations auxquelles on a travaillé, qui sont de l'ordre de 10 à 50 mg par litre pour les concentrations les plus élevées. Donc, je dis tout de suite que ce sont des concentrations qui sont tout à fait irréalistes au niveau environnemental. Évidemment, on ne peut pas espérer trouver des concentrations pareilles, sauf en cas d'accident, ce qui pourrait arriver. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on voit ? Pas de mortalité. Par contre, on voit l'inhibition de croissance dans le cas de trois nanocarbones qui sont les nanodiamants et les nanotubles de carbone. Donc, pour le FLG, aucun... Pas de retard de croissance non plus, jusqu'à 10 mg par litre. Et vous voyez qu'on a une sorte d'effet de dose. À partir de la petite étoile, ça veut dire qu'on commence à être statistiquement significatif par rapport au contrôle. Donc, à partir de 1 mg par litre pour les nanodiamants ici, à partir de 10 mg par litre pour les biparois et puis pareil pour les multis ici, on commence à avoir des retards de croissance. Donc, si on fait un classement de toxicité pour ces différents types de nanocarbones, en gros, il n'y en a pas pour le FLG et puis ça va être croissant des nanodiamants vers les nanotubes de carbone biparois. Alors, dans ce classement, j'utilise la métrique classique et c'est là où je vais en revenir qui est la concentration en masse. Donc, on parle de mg par litre. Alors, en fait, les mg par litre, c'est très pratique pour faire des comparaisons, mais ça n'a aucun sens en ce qui concerne l'interaction avec les modèles biologiques. Vous comprenez bien que si vous comparez des concentrations de nanoparticules d'or ou de nanoparticules de carbone, la densité n'est pas du tout la même. Et donc, pour la même concentration en masse, vous allez avoir un nombre de particules qui va être complètement différent et finalement, la cellule, ce qui l'intéresse, c'est le nombre de particules avec lesquelles elle interagit. Ce n'est pas tellement la masse. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a représenté les mêmes résultats de retard de croissance en utilisant trois métriques différentes. La métrique classique qui est la concentration massique, une métrique en nombre, donc des nombres de particules par litre, et ici, la métrique en surface, donc des mètres carrés par litre. Et ce qu'on observe de façon très visuelle sur ces représentations, c'est qu'en fait, quand on fait une représentation en surface, on arrive à fiter tous nos nanocarbones sur la même courbe. Ce qui veut dire que la surface est le paramètre le plus pertinent. Alors, le gros avantage que ça a aussi, c'est qu'on arrive de cette façon-là à prédire en fait une concentration qu'on appelle une concentration effective surfacique. Alors, SEC 50, 50 pourquoi ? Parce que c'est la concentration à partir de laquelle on va avoir un effet sur 50% de la population qui est exposée. Et on peut comme ça calculer une valeur qui est de l'ordre de 7,5 m² par litre, qu'on peut ensuite ramener à des concentrations en masse, si on le veut, ce qui donnerait quelque chose comme 750 mg par litre pour le graphène, donc c'est une concentration énorme. Et puis après, des concentrations de l'ordre de 7,5-3 mg par litre, ça serait pour du graphène idéal si on arrivait, mais ça, il n'y a qu'Alain qui arrive à le faire, à part du vrai graphène monocouche dans Dolo. Donc ça serait intéressant de regarder d'ailleurs ce qu'on trouve avec ça. Donc voilà. La raison pour laquelle je vous présente ça, c'est parce que ce qu'on va trouver dans la littérature, en fait, la plupart des données sont exprimées en concentration massique et ce qui rend la comparaison extrêmement difficile et ce qui fait aussi que ça explique un petit peu les controverses qu'il y a. dans certains cas, les gens vont dire qu'ils sont toxiques, qu'ils ne sont pas toxiques, sauf que la comparaison des expériences est rendue très difficile, notamment par cette métrique de représentation. Alors si on essaie de savoir un petit peu ce qui se passe, les raisons pour lesquelles on a ces retards de croissance, en fait, ce que vous avez ici, c'est la partie qui va correspondre à l'intestin de l'animal, un animal témoin ici, ici un animal exposé au nanotube de carbone et on se rend compte que l'intestin est noir. Bon, alors ça, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que par ingestion, déjà tout simplement, l'animal va ingérer ces nanotubes de carbone ou ces nanocarbones en général, ils vont circuler dans l'organisme et on en retrouve beaucoup dans l'intestin. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? La présence de ces particules dans l'intestin, même si elle n'a pas de toxicité directe, ce qui va se passer, c'est que ça occupe de l'espace et ça va perturber la digestion. Donc des animaux qui vont moins bien assimiler à la nourriture, ce n'est pas très étonnant finalement qu'ils soient un peu plus petits en fin d'expérience. Alors la deuxième voie d'exposition de ces animaux, c'est l'inhalation évidemment. Donc de la même manière, si on regarde au niveau des branchies, on observe aussi du noir au niveau des branchies. Alors ce n'est pas le cas pour tous les nanocarbones. Dans certains cas, les particules sont plus ou moins agglomérées, plus ou moins petites. La morphologie joue un rôle quand même et on va donc les voir ou pas d'ailleurs. Mais très souvent, on les voit aussi au niveau des branchies. Donc de la même manière, si vous avez ces nanoparticules carbonées au niveau des branchies, il va y avoir des problèmes d'anoxie, des problèmes de respiration ou d'utilisation de l'oxygène et du coup, ce n'est pas très étonnant non plus que les animaux soient plus petits. Donc ça pour dire que finalement, on a des explications très mécaniques et qui ne sont pas liées à un effet nano des particules. Alors, la génotoxicité dont je parlais tout à l'heure, en fait, cette génotoxicité, on ne l'a trouvée pour aucun de ces nanocarbones. Donc les nanotubes de carbone, le nanodiamant, le carbone black, le FLG, aucune génotoxicité. Le seul cas de figure dans lequel on a vu la génotoxicité, c'est l'oxyde de graphène. Donc l'oxyde de graphène à la concentration la plus faible testée, on a très clairement un effet génotoxique, donc une induction de micro-noyaux avec le test que nous utilisons. Dans ce test micro-noyaux, qu'est-ce que c'est en fait ? C'est important que je vous présente très rapidement de quoi il s'agit. On travaille ici sur les globules rouges qui sont dans le sang circulant de l'animal. Et en fait, la raison pour laquelle on travaille au stade larvaire aussi, c'est qu'il y a un fort développement cellulaire et donc il y a beaucoup de production notamment de ces cellules sanguines. Si vous avez une altération irréparable au niveau génétique, au moment de la division cellulaire, au lieu d'avoir deux cellules filles avec des noyaux normaux, vous avez une petite partie de l'ADN qui va se retrouver perdue, qui n'a plus d'activité fonctionnelle et qui va donner ce qu'on appelle un micro-noyau. C'est un petit amas de chromatine simplement dans le cytoplasme qu'on voit de façon très simple au microscope optique. Donc ça, ce sont des cellules de la micro-noyau et ça, ça traduit une altération génétique irréparable. Donc en fait, ce qu'on fait, ce test de micro-noyau, c'est qu'on va compter le nombre de cellules micronucléées et ça va nous permettre donc de déterminer s'il est plus important ou pas que chez les contrôles. Alors, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a fait des tests de toxicité sur ces cellules sanguines en fonction de la concentration en oxydographène et ce dont on se rend compte, c'est que très rapidement, dès qu'on augmente la concentration, il y a de la mortalité. Ces érythrocytes vont mourir. Donc s'il meurt, il n'y a pas de division cellulaire. S'il n'y a pas de division cellulaire, il n'y a pas de micro-noyau. Donc la raison pour laquelle on ne voit pas cet effet de génotoxicité ou forte concentration, c'est qu'il y a de la mortalité cellulaire. Donc c'est pour ça qu'on la voit en concentration la plus faible pour essayer d'expliquer un petit peu d'où... parce que ça paraît un petit peu étrange. Alors le dernier exemple que je vais vous donner, parce qu'il est très important aussi au niveau environnemental, c'est ces algues photosynthétiques. Donc on travaille sur un modèle de diatomées. Alors pourquoi les diatomées ? Parce que vous les retrouvez partout dans l'environnement extérieur, dans les rivières, dans les lacs, même dans les flaques d'eau au bout d'un certain temps. Elles sont à la base d'énormément de chaînes alimentaires. Donc c'est aussi important de voir comment elles sont... si elles sont contaminées, ce qui peut se passer par la suite. Et elles ont aussi une croissance rapide au niveau du laboratoire. Donc c'est assez facile de les mettre en culture et de les étudier. Alors simplement pour vous montrer un petit peu l'interaction de ces diatomées avec des suspensions de nanocarbone, vous avez ici des nanotubes de carbone on a une concentration très élevée. On a 50 mg par litre. Donc très rapidement, ça va floculer. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est très hydrophobe. Donc ça ne fait pas des jolies dispersions dans l'eau. Ça, c'est simplement dans le milieu de culture des diatomées. Et dès qu'on rajoute les diatomées, voilà ce qu'on voit. Exactement dans les mêmes conditions. Alors qu'est-ce qui se passe ? En fait, ces diatomées, elles vont fabriquer ce qu'on appelle du biofilm. Donc ce biofilm, c'est des exopolysaccharides qui sont produits par la diatomée. Et en fait, ces EPS ont une très forte affinité avec les nanotubes de carbone. Alors on voit ici un microscope électronique à balayage. C'est la coque de la diatomée. Et on voit les EPS ici avec les nanotubes de carbone qui sont complètement englués là-dedans. Alors ça, ça va avoir une importance énorme. Alors la façon dont on réalise les tests de toxicité avec ces diatomées, on a un dispositif un petit peu particulier. Je vous ai dit que ce sont des algues qui sont photosynthétiques. Donc si on les mélange directement avec quelque chose qui est noir, on va avoir deux choses. Soit une toxicité directe, soit un impact sur la photosynthèse. Donc pour faire la part des choses entre les deux, on a un dispositif expérimental dans lequel on a soit les diatomées toutes seules avec une suspension de nanocarbone par-dessus, donc il va juste faire l'effet d'ombrage, soit une exposition directe et par-dessus, on met juste une boîte avec du milieu de sculpture. Donc il n'y a pas d'effet, mais c'est juste pour avoir le même montage expérimental. Alors ce qu'on voit, là je vous montre ici l'exemple avec du FLG. Le taux de croissance à 48 heures ou à 144 heures. En fait, on voit qu'à 48 heures, on a un effet très très fort sur la croissance à la concentration la plus élevée. La croissance est quasiment bloquée. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on ne change rien, on laisse l'expérience continuer. À 144 heures, à cette même concentration, on a récupéré les contrôles. Donc en fait, il y a une toxicité à un moment donné, mais cette toxicité disparaît. Elle disparaît pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que vous avez justement ces exopolisaccharides, ce biofilm, qui va capturer les nanotubes de carbone ou les nanotubes de carbone en général. Ça va clarifier la colonne d'eau. Tout est séparé et finalement, les diatomées peuvent reprendre leur croissance normalement. Donc voilà pour vous illustrer ce qui peut se passer au niveau environnemental. Alors un autre exemple que je ne vais pas détailler maintenant, mais je le présente juste parce qu'il a un intérêt quand même assez particulier. C'est une larve de moustique et cette larve de moustique, elle a le bon goût de se développer à l'interface entre l'eau et le sédiment. Alors vu que ces nanocarbones vont avoir tendance à sédimenter, c'est justement l'endroit où on va en retrouver le plus dans le milieu naturel. L'autre avantage aussi, c'est que le cycle de vie est de l'ordre de 40 jours. Donc on va pouvoir assez facilement avoir l'impact éventuellement sur la descendance aussi de ces animaux. Alors tout ça pour vous dire que ce qu'on a fait ici, ce que je vous ai montré en fait jusqu'à présent, sont des essais qu'on appelle monospécifiques, c'est-à-dire qu'on regarde une seule espèce avec un nanocarbone et puis on regarde ce qui se passe. Mais dans la réalité, l'environnement, ce n'est pas ça. Il y a plusieurs espèces, il y a des chaînes alimentaires, l'environnement, c'est plus compliqué que simplement un cristallisoire avec de l'eau. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on travaille sur des montages qui s'appellent des mésocosmes dans lesquels on a à la fois de l'eau, du sol, éventuellement des plantes et différents modèles animaux dans lesquels on peut reconstituer une chaîne alimentaire. Donc on le fait au niveau national ici dans le cadre d'un projet ANR dans des petits aquariums comme ça. On le fait aussi en collaboration avec une équipe aux Etats-Unis à l'université de Duke qui le fait à l'échelle américaine. C'est un petit peu plus proche de l'environnement mais c'est aussi beaucoup plus compliqué à analyser. Donc j'en arrive à mes conclusions. Globalement, en termes de toxicité, alors ça c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas eu le temps d'en parler mais je vous le donne en guise de conclusion. Quand les nanocarbones sont bloqués dans une matrice, donc dans un matériau composite par exemple, ou qu'ils sont immobilisés sur une surface, je vous montrais l'exemple de la croissance des neurones, on n'observe pas de toxicité. Au contraire, les neurones sont tout à fait contents de croître sur un substrat de nanotubes de carbone ou de graphène. Il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est une information quand même importante pour les applications. Au niveau du mécanisme de toxicité, on a l'impression que le paramètre dominant, c'est la surface d'échange. Donc ça, c'est quelque chose d'important à garder en mémoire aussi. On voit un impact environnemental mais uniquement à des concentrations qui sont beaucoup trop élevées par rapport à ce qu'on pourrait imaginer retrouver dans l'environnement. Donc sauf situation accidentelle, ça semble dire que pour l'instant, aux concentrations qu'on devrait éventuellement pouvoir retrouver au bout d'un certain temps, on ne voit pas d'effet. à ces concentrations-là. Et la dernière chose, c'est ce que je disais avec les mesocosmes, c'est que c'est bien de travailler sur des essais monospécifiques séparés, mais l'idée, c'est quand même de se rapprocher de plus en plus de ce qui se passe dans l'environnement réel. C'est très intéressant, c'est aussi beaucoup plus... Il y a beaucoup plus de défis pour comprendre ce qui se passe, mais c'est la tendance à laquelle il faut arriver. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention et je remercie tout un tas de financements et de collègues qui ont participé à cette travaux. Merci.